Pour vous rendre sur le forum du carabin d'histoire, il vous suffit de taper le carabin d'histoire, d'entrer et de sélectionner le premier lien. Le voici sur le forum du carabin d'histoire. Pour utiliser toutes les fonctionnalités du forum, il vous suffit de vous créer un compte. Pour cela, rendez-vous sur « M'enregistrer » en haut à droite. Acceptez les conditions, puis saisissez vos informations. N'oubliez pas de répondre à la question de sécurité aléatoire qui se trouve ici, puis d'envoyer vos réponses. Si une de vos informations est incorrecte, une notification rouge apparaîtra. Il vous suffira alors de la modifier. Pensez à valider votre compte sur votre adresse mail une fois l'enregistrement effectué. Pour vous connecter au forum, il vous suffit d'entrer votre nom d'utilisateur ici, et votre mot de passe ici, puis de cliquer sur « Connexion ». L'entête du forum recueille les éléments importants. Elle peut vous rediriger vers les postes fréquemment utilisés, comme les errata des séances tutorats ou des examens blancs. Il vous suffit de cliquer sur votre filière « Passe » ou « Lasse ». Elle peut aussi vous fournir des informations importantes ponctuelles dans sa partie basse, c'est-à-dire ici, comme l'inscription au Roneo. La fonction recherche vous permet de retrouver des postes et de trouver des réponses à vos questions. Elle doit être utilisée en première intention lorsque vous avez des questions pour éviter les doublons. Elle fonctionne par système de mots-clés. Par exemple, entrer un mot-clé principal, comme « Electron ». Vous allez donc avoir tous les postes contenant le mot « Electron » qui apparaissent. Pour cibler votre recherche, vous pouvez ajouter un mot-clé, par exemple « Périphérique ». Entrer, et vous aurez tous les postes contenant les mots « Electron » et « Périphérique ». Si vous voulez cibler encore plus votre recherche, vous pouvez encore ajouter des mots-clés, par exemple « Balance ». Les postes qui resteront seront ceux contenant les mots « Electron », « Périphérique » et « Balance ». Grâce à l'entête, vous pouvez accéder au planning des séances tutorat et des examens blancs. Il vous suffit de cliquer sur votre filière. Par exemple, pour les passes, vous cliquez sur « Passe ». Et vous arriverez sur votre planning qui sera bientôt disponible. Vous aurez le jour, le type d'épreuve et le contenu de chaque épreuve. Depuis l'entête du forum, vous pouvez accéder à un poste compilant tous les centres de téléchargement de chaque matière. Vous pouvez cliquer sur votre filière, par exemple pour les « LAS ». Cliquez sur « LAS ». Et vous aurez tous les centres de téléchargement de vos matières. Pour accéder à l'un degré, vous suffit de cliquer sur la matière souhaitée. A partir de cette année, vous pouvez accéder à un poste compilant toutes les réponses des profs en cliquant ici. Vous arrivez donc sur un poste classé par année et par filière pour cette année et l'année dernière, où tous les liens vers les réponses des profs de chaque matière sont compilés. Pour accéder aux corrections officieuses des annales, il vous suffit de cliquer sur « Correction officieuse ». Vous allez arriver sur un poste compilant les corrections des annales par année. Pour l'an dernier, elles sont classées par année, puis par filière. Vous pouvez accéder aux erratas des séances et des examens blancs en cliquant sur votre filière. Pour les passes, vous cliquez sur « Passe ». Il y aura donc la tête de la séance, le contenu de la séance et les erratas qui en découlent. Vous pouvez accéder aux erratas des Roneo en fonction de votre filière. Par exemple, pour les LAS, vous cliquez sur « LAS ». Et vous arrivez sur un poste compilant les liens vers les erratas Roneo de chaque matière. Il vous suffit de choisir la matière voulue. Vous pouvez aussi accéder aux anatutes. Les anatutes sont le compilé des QCM rédigés par les tuteurs au cours d'une année. Par exemple, en 2020, vous avez les anatutes d'embryologie. Les anatutes d'embryologie sont tous les QCM rédigés par les tuteurs et tutrices de cette année en embryologie. Pour accéder à la newsletter, vous pouvez cliquer sur votre filière. Par exemple, pour les passes, vous cliquez sur « Passes ». Et ici, vous aurez à chaque fois un nouveau poste pour chaque newsletter. Alors, si vous posez une question sur un cours, que faire ? Premièrement, vous utilisez la fonction « Recherche ». Par exemple, vous posez une question sur les feuillets bêta. Vous allez dans la fonction « Recherche » et vous tapez « Feuillet bêta ». Vous précisez si vous parlez de la configuration, de la formation, de la forme, des caractéristiques. Vous essayez de préciser un maximum. Si vous ne trouvez pas la réponse, c'est que la question n'a jamais été posée. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? On va dans le forum de biochimie UQ4. On clique. On aura le champ entre « Cours » et « QCM ». On va sur « Cours » parce qu'on pose une question de « Cours ». On va sur « Structural » parce que les feuillets bêta, c'est de la « Structural » et dans « Protéines » parce que c'est formé de « Protéines ». Et ça fait partie du cours « Structural – Protéines ». On fait « Nouveau » pour poser une nouvelle question. On tape le nom du sujet, par exemple « Configuration des feuillets bêta » et vous pouvez taper « N'importe quoi ». Alors, dans le cours, il est dit que les feuillets bêta sont constitués de telle ou telle chose. Cependant, je me souviens que le professeur avait dit à l'oral qu'ils étaient constitués de ça, ça et ça. Ou alors, dans un des QCM, il y avait écrit ça, ça et ça et ça. Du coup, je ne comprends pas trop. Vous pouvez vous m'aider. Vous faites « Envoyer ». Retour au dernier forum visité. Et là, vous voyez votre question « Configuration des feuillets bêta ». Vous pouvez la réouvrir. Et si le tuteur répond, un second message va s'ajouter en dessous, en orange, car c'est un tuteur, et vous aurez la réponse à votre question. Si jamais vous n'avez pas compris, vous pouvez lui dire « Je n'ai pas compris ». Vous précisez « Je n'ai pas compris ça, ça et ça ». « Peux-tu me réexpliquer ces trois points ? » Et le tuteur vous réexpliquera. Cependant, il y a quelques règles à respecter. D'abord, on utilise toujours la fonction « Recherche ». On est poli. On dit « Bonjour », « Merci », car les tuteurs font ça pour vous. Donc, restez un minimum courtois avec eux. Et si le tuteur vous donne une réponse, même si elle ne vous plaît pas parce que vous avez compris autre chose, le tuteur est déjà passé par là. Il est spécialisé dans sa matière et dans ses cours. Donc, faites-lui confiance. Si jamais vous trouvez une preuve qu'il se trompe, vous pouvez lui dire, ou alors si vous pensez vraiment qu'il se trompe, vous pouvez lui dire gentiment « Je ne suis pas d'accord avec ta réponse. Qu'est-ce que tu penses de ça, ça et ça ? » Et vous pouvez échanger avec lui. Si jamais le tuteur n'a plus de réponse à vos questions et que la question est intéressante et risque de tomber au concours, il a le droit de transmettre la question au professeur qui aura la possibilité ou non de répondre. Pas tous les professeurs peuvent répondre ou veulent répondre. Ça dépend. Car on se rappelle qu'en payant, poser des questions au professeur directement est intéressant. Mais par le biais des tuteurs, c'est autorisé. Si vous vous posez des questions sur les QCM d'anel, il suffit d'aller dans la matière concernée, par exemple, histologie, partie QCM d'anel, nouveau. Ici, vous indiquez le numéro du QCM, par exemple, QCM 1 de l'année. Et là, vous posez votre question, vous développez votre problème, vous demandez de l'aide à un tuteur. Vous faites « Envoyer », « Retour au dernier forum visité. » Et là, vous pouvez voir votre question en direct. Quand un tuteur répondra, vous verrez que, ici, ce sera en orange, parce que le tuteur aura répondu et qu'il y aura écrit une réponse ou plusieurs si d'autres personnes veulent développer votre question. Si vous vous posez des questions sur un QCM, votre canel, tout dépend du type. Par exemple, vous allez dans « Biochimie », « QCM ». S'il s'agit d'un QCM de tutorat ou d'examen blanc, vous allez dans cette section. S'il s'agit d'un QCM de DM rédigé par les tuteurs, vous allez dans « DM ». S'il s'agit d'un QCM d'anatude, vous allez dans « Anatude ». Pareil, vous indiquez le numéro de QCM et la source. Par exemple, « QCM 1 », « Séance tutorat numéro 1 ». « QCM 1 », « Examen blanc numéro 2 ». S'il s'agit du QCM 1 de l'examen blanc numéro 2. « QCM 4 », du DM sur les protéines structurales. Pour les anatudes, pareil, vous précisez l'année, le numéro de QCM et la partie du cours. Par exemple, « QCM 1 », « Structural lipidique 2020 ». Et voilà. En tant qu'utilisateur enregistré et connecté, vous avez accès au mini-chat. Le mini-chat se présente ainsi. Vous pouvez donc communiquer avec tous les P1 connectés, les tuteurs, les chefs de tuteurs, les anciens tuteurs, les anciens P1 connectés. Vous pouvez rédiger votre message, l'envoyer. Et c'est très simple et ça permet de garder un contact avec des gens qui vivent la même chose que vous, d'échanger des informations, des conseils, d'échanger plein de choses. Bien sûr, tous ces avantages sur le forum ont une seule règle. C'est qu'il faut rester poli et courtois. On n'envoie pas des choses polémiques. On ne crée pas de polémiques. On reste courtois avec tout le monde. On reste poli avec tout le monde. On n'écrit pas n'importe quoi. Juste parce que ça nous fait rire. Il faut bien vous dire que le forum est un lieu de travail et de partage. On peut partager dans le mini-chat avec les autres et échanger nos problèmes, nos problématiques, nos questions dans les forums concernés.